Le Mahdi est une chose à faire avec des efforts, non ? Il pense que lorsque le Mahdi va venir, il va sortir la mentalité bigot, fanatique, et qu'il va montrer donc 100 fois de cela au-dessus. Au contraire, donc c'est la mentalité fanatique qui va être enlevée. La démocratie va venir, l'amour va venir, la paix va venir, la prospérité économique va venir. Regardez donc, il dit donc qu'il dispersera, diffusera les biens de manière égale et en toute égalité. Et de la communauté, il ne restera personne de pauvre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc une telle chose n'a pas été vue dans l'histoire du monde. Il dit donc que rien qu'une seule personne de la communauté ne restera pas pauvre, tout le monde sera... Et donc même les chrétiens, les juifs deviennent riches, et donc les biens sont distribués à tout le monde. Et à l'irrigieux, à l'incroyant, ce n'est pas qu'aux musulmans, à tout le monde, cela est diffusé. A distribué à tout le monde de la compassion, aux communistes, à l'irrigieux, aux chrétiens, aux juifs. Bien sûr, ce sont les gens du livre, donc pour les musulmans, donc ils sont plus précieux, donc les chrétiens, les juifs. Mais les autres également, donc comme s'ils pouvaient être des musulmans potentiels. Par exemple, un communiste, un darwiniste, un athéiste, c'est un musulman potentiel. Est-ce que les gens ne deviennent-ils pas musulmans après ? Beaucoup de personnes, et donc quelle est la différence de cela ? Moi, je vois cela chez beaucoup de personnes. Auparavant, il était athéiste, il est devenu musulman, et au communiste, donc il devient malade. Et toi, auparavant, n'étais-tu pas comme ça, ainsi ? Et ton père n'était pas ainsi, n'est-il pas ? Et n'étais-tu pas devenu musulman par la suite ? Et pourquoi est-ce que tu es étonné ? De la même manière que toi, tu étais un musulman potentiel, et que tu es devenu musulman, lui également, il est devenu un musulman potentiel, et on espérera qu'il devienne musulman. Et s'il ne le devient pas, c'est dans son destin, donc on aura de la compassion, et nous ferons des prières pour qu'il soit sauvé, n'est-il pas ? C'est-à-dire, donc, comme une personne qui a atteint une maladie, comme une personne qui a le cancer, que faisons-nous ? Donc, on l'emmène à l'hôpital, on le donne, les médicaments, on le soigne, et les médicaments de la fin des temps, ce sont les livres, les CD, les explications. Et de toute notre force, nous allons poursuivre notre guérison, donc les soins, donc cela veut dire que tu n'as pas donné assez de médicaments, tu as dû faire le mauvais soin, donc tu vas continuer. Et jusqu'à qu'il soit sauvé, et s'il est sauvé, comme c'est bien, louange à Allah. Et il est dit que dans la fin des temps, le nombre de croyants va être nombreux, combien nombreux, toute la terre devient musulmane. Et il ne reste aucune personne qui ne va pas croire, dit le prophète d'Allah, ce n'est pas, c'est une chose qui n'a pas été vue dans l'histoire du monde, et le verset, le divertement. Et parmi les gens du livre, donc Jésus le Messie, pour Jésus Messie, le Messie, et il ne restera aucune personne qui ne croit pas en lui, donc, et tous croiront en lui.